Musique Si on vient de recevoir une motocycliste venant du ministre Mouchaba, le ministre de l'Agriculture, c'est un sentiment de fierté. Les gens sont contents, le quartier est content. Maintenant, avec cette moto-là, on pourra faire évacuer les ordures. Après cette réception, nous allons faire une rencontre et recenser les maisons, toutes les maisons, tout le quartier, et le sensibiliser à cela, pour pouvoir faire le ramassage, soit dans la semaine deux fois par jour, la moto passe dans les maisons et récupérer les ordures et les évacuer. C'est un sentiment de satisfaction. Le comité de Sikilo, la section de Sikilo, je dirais même le quartier Sikilo, est très satisfait. Je remercie le professeur Moussaba, le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement Rural, du fond du cœur. Il vient de nous offrir cette moto-tricycle pour aider à mieux gérer les ordures ménagères. Et pour cela, le quartier lui est reconnaissant et on le lui manifeste de vive voix. Donc, par ma voix, le quartier Sikilo, la jeunesse, la section, le comité, lui remercie du fond du cœur. Parce qu'il vient de poser un acte très important pour Sikilo. C'est un acte qui va nous permettre de gérer les ordures ménagères. Donc, un comité est déjà en place qui sera chargé d'organiser le travail, la gestion du matériel, le passage des jours de ramassage, mais également la prise en charge du chauffeur, le carburant et tout cela sera géré par le comité. Et toutes les familles qui seront intéressées. Ici, c'est tout Sikilo qui sera balayé. Nous ne laisserons aucune maison. Toutes les maisons seront donc d'emblée proposées à participer à cette activité de ramassage des ordures. Cela va nous permettre, nous disons donc au ministre de l'Agriculté de l'équipe Marira, il va nous permettre de prendre en charge une préoccupation qui a longtemps été en demeure, mais qui aujourd'hui est en train de voir sa solution. C'est-à-dire la prise en charge des ordures ménagères. Donc, Sikilo va changer des visages. Donc, nous sommes satisfaits et nous lui remercions du fond du cœur. Sikilo est content. Et ici, le comité de gestion présent lui remercie du fond du cœur et c'est au nom de tout le quartier et se donnant au nom de toute la section de Sikilo. Une demande qui lui sera encore faite pour que les autres quartiers aussi bénéficient de motos pareilles pour pouvoir mieux gérer aussi leur ordures ménagères. Parce que Kolda en a besoin. Si vous regardez dans presque les autres quartiers, c'est un problème qui est recurrent. Donc, on va lui faire une deuxième demande, sinon une deuxième, troisième et d'autres demandes pour que les autres quartiers en bénéficient, pour que le ramassage devienne une histoire oubliée et que ce soit définitivement réglé, que les ordures soient réglées et oubliées et qu'on puisse passer à un autre problème et on va le soumettre. Et le connaissant, nous pensons bien qu'il va le faire. Et je peux même dire qu'au-delà du ramassage des ordures, il y a d'autres quartiers qui ont fait une demande pour qu'eux également bénéficient d'une prise en charge. Et je pense qu'il accordera un avis favorable à ces demandes-là. Donc, ce sera un programme et je pense que la soumission de ce programme aura une satisfaction auprès du ministre. On lui remercie d'emblée pour cela. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !